Hey ! Salut tout le monde ! Si vous êtes à la recherche d'un téléphone OnePlus, vous êtes sur la bonne vidéo, je vous en présentais 3 Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien Donc on va présenter 3 téléphones pour moins de 500€, j'espère que ça va vous plaire, on est parti Et en tout cas juste pour vous rappeler un petit peu, vous avez les liens en description Et n'hésitez surtout pas à vous abonner aussi, ça fait toujours plaisir, le petit clic, le petit pouce bleu, c'est toujours un plus On est parti, let's go ! Sur ce, le premier OnePlus, le OnePlus Nord N10 5G Donc vous avez un téléphone justement qui permet, alors c'est un téléphone qui est sorti il y a déjà quelques temps Mais c'est un téléphone qui va vous permettre justement d'avoir la 5G et tout ça pour pas si cher que ça, pour seulement 285€ Je tenais à vous dire le prix quand même parce qu'en vrai c'est si peu cher que ça en vrai Bah ça reste correct, alors bien sûr c'est toujours un prix, mais c'est un téléphone neuf Vous avez la 5G dessus, vous avez 6Go de RAM, 128Go de stockage Donc vous pourrez mettre quand même pas mal d'applications, pas mal de photos, pas mal de vidéos, il n'y a pas de problème Alors oui bien sûr je vais vous mettre les aspects positifs et les aspects négatifs aussi de ce téléphone Vous avez donc une très 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 bonne autonomie qui est juste monstrueuse Vous avez pareil une très bonne performance, voilà, plutôt une moyenne performance Au niveau tout ce qui est logiciel etc de chez OnePlus Vous avez aussi une bonne ergonomie etc Par contre un très bon écran très très bien calibré, le tactile est très réactif Vous avez une très très bonne ergonomie, on a quand même une dalle de 6,49 pouces Ce qui reste quand même un téléphone relativement grand Son concurrent qui est quand même beaucoup plus, voilà, son concurrent principal était surtout le Google Pixel 5 à l'heure actuelle Et d'autres téléphones aussi qui rivalisent pas mal avec ce téléphone Par exemple le Xiaomi M10 Lite 5G ou le Realme X50 5G par exemple Ou le Google Pixel, vous en avez quand même pour quand même plutôt pas mal En vrai il a une super bonne autonomie, c'est ça qui est vraiment bien Et en plus le téléphone reste relativement léger, donc 190 grammes au niveau du téléphone Vous avez un port de micro SD et ça c'est vrai que c'est quand même très très cool aussi Vous allez pouvoir éteindre votre stockage Donc comme ça avec les 128Go internes vous avez vraiment, vous êtes plutôt tranquille Donc un port de micro SD disponible Au niveau de l'audio on est quand même sur quelque chose de plutôt correct C'est pas forcément le meilleur Vous avez une prise mini jack aussi, une port USB aussi si vous le souhaitez Donc franchement ça reste super correct Alors au niveau de l'écran, j'ai pas forcément précisé mais j'ai peut-être oublié aussi Vous avez du 60Hz jusqu'à 90Hz Ce qui reste autrement la dalle pour moi la plus calibrée et la mieux possible Surtout pour un petit peu jouer aux jeux vidéo C'est totalement possible encore à l'actuel de jouer à des petits jeux, il n'y a aucun problème sur ça Le système d'exploitation on est sur l'Oxygen OS 10.5 Donc ça reste super correct On est sur un Snapdragon 690, c'est un petit peu dommage au niveau du processeur Mais bon après on n'est pas sur un prix exorbitant non plus C'est un prix très raisonnable et surtout qui vous fait du 90Hz aussi Au niveau de la photo ça reste vraiment moyen de se calibrer aussi Vous avez un ultra grand angle en 8 mégapixels Une macro de 2 mégapixels et une profondeur de 2 mégapixels Voilà et puis le capteur principal fait 64 mégapixels Donc on est quand même plutôt bien Au niveau du capteur interne On est sur quand même pas mal de pixels aussi Mais voilà ça reste des photos classiques Des photos qui restent super correctes aussi Même si c'est pas non plus un truc de fou Vous avez aussi un mode de nuit sans problème Mais bon c'est pas... Voilà ça restera un peu pixelisé Vous allez voir quand même pas mal de petits problèmes aussi dessus Mais voilà Moi c'est surtout ce téléphone C'est surtout son écran et son autonomie qui est juste affolant Vous pourrez quand même durer à peu près le téléphone Sur une bonne grosse journée intensive dessus sans trop de problèmes Environ 26 heures d'autonomie Ce qui reste très très correct Ça reste des téléphones à peu près vraiment en termes d'autonomie Sa durabilité qui reste super correcte aussi Mais voilà son petit point faible c'est un petit peu la photo Et voilà pas de certification d'étanchéité Mais sinon voilà les performances sont relativement là Il n'y a pas de soucis L'autonomie est monstrueuse comme je dis L'écran reste super bien calibré Donc voilà on est parti pour le second téléphone On est parti c'est le OnePlus Nord 2G Enfin 2 5G plutôt Vous avez un téléphone donc pareil 8Go de RAM 128Go de stockage Donc c'est quand même aussi très cool Vous avez 100 cartes sim Enfin un smartphone sans carte sim avec triple caméra Donc ça c'est aussi totalement possible Vous avez donc triple caméra en 50 mégapixels Avec un objectif grand angle de 119 degrés Et une stabilisation optique de l'image Donc c'est quand même aussi un plus Vous avez la photographie de niveau flagship Alors ça c'est pareil flagship Ça en gros c'est une technologie qui permet aussi Justement d'avoir des photographies de meilleure position D'une stabilisation justement aussi irréprochable aussi Mais bon voilà c'est assez précis Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails Vous avez donc une batterie de 4500Ah Donc ça c'est pas mal aussi Une charge très très rapide Donc en 15 minutes Vous avez justement une autonomie d'une journée Dessus qui va jusqu'à 65W au niveau de Donc voilà c'est quand même très correct Donc ça vous recharge à 50% on va dire en 15 minutes Et 100% en 30 minutes Donc ça va c'est super correct Un téléphone en 30 minutes qui se recharge à l'heure actuelle C'est plutôt bien aussi Vous avez un écran AMOLED de 6,43 pouces Donc ça reste un grand téléphone Mais pas trop grand non plus Et vous avez une fréquence de rafraîchissement Quand même de 90Hz Et vous avez le Oxygen OS Donc c'est le système d'exploitation de OnePlus En 11.3 Donc ça reste dans les dernières justement d'actualité Et optimisé et basé sur Android 11 Donc c'est pareil C'est les dernières systèmes d'exploitation Que vous pourrez trouver à l'heure actuelle Et bien sûr la prise de la charge de la 5G Qui est bien sûr disponible Donc vous n'avez pas forcément que la 4G La 5G aussi Si vous avez un forfait 5G bien sûr Pour tout opérateur Donc il n'y a pas de problème Free, Orange, Bouygues, SFR Pas de soucis Vous pourrez rentrer aussi dessus largement Donc un petit écran AMOLED Voilà Et voilà une bonne batterie de 4500Ah Je ne sais pas si je l'avais précisé Mais voilà on est quand même sur quelque chose de très correct Bien sûr ça se branche en USB type C C'est la norme actuelle de tous les téléphones récents Donc ça c'est aussi quelque chose que vous pourrez voir dans tous les téléphones Parce que c'est ce qu'ils veulent maintenant Même pour les produits Apple Bon d'ici quelques années bien sûr Parce que ce n'est pas encore pris encore en charge Mais pour les prochains téléphones aussi Apple Ça va être donné Bref Voilà on va passer à l'autre téléphone Celui-là il reste super bien Vous avez un super écran pareil au niveau Celui-là il n'y a pas vraiment grand chose à dire Parce que celui-là il est encore mieux je trouve Ce qui est normal il est un petit peu plus cher aussi Oui je n'ai pas forcément parlé de son prix Mais il est sur 349€ Bien sûr vous pourrez les retrouver en description Directement Je voulais vous présenter le OnePlus 8T Donc on est sur des Voilà on est sur en gros sur moins de 500€ C'est 3 téléphones sur moins de 500€ Parce que je sais que j'en connais beaucoup Qui ne mettent pas forcément 500, 600, 700, 800, 900€ sur un téléphone Ce qui est totalement normal Parce que ça ne sert absolument à rien A part si vous êtes professionnel Et soit vous faites des vidéos Voilà enfin A titre professionnel Voilà ça peut servir Mais si vraiment Voilà Vous avez besoin d'un téléphone à 400, 500€ Même 200€ Ça suffit Allez 300€ Ça rentre dans la gamme quoi Mais ça ne sert à rien de mettre beaucoup plus Ou plus ou moins Si vous n'avez pas vraiment de l'utilité À part pour jouer etc Voilà c'est mon conseil en tout cas Que je vous donne Mais bon voilà Après c'est à vous de voir Vous le prenez comme vous voulez Vous avez un OnePlus 8T Donc c'est pareil Un téléphone de 6,55 pouces Vous avez 8Go de RAM Vous avez un port de double SIM Vous avez de la 5G Vous avez 128Go Vous avez aussi un système d'exploitation Très très bon d'ailleurs De très bonne génération aussi D'ailleurs de la couleur argent Parce que je n'ai pas précisé Au niveau de la couleur aussi du téléphone Mais pour les précédents On était sur du noir Là on était sur du argent aussi Là pareil on est sur de l'argent aussi On est sur 48 mégapixels Aussi au niveau des capteurs Photos Bah pas tous forcément Il y en a aussi d'autres Qui serviront pour d'autres utilités Pour le OnePlus 8T Alors du coup Pour le OnePlus 8T On est quand même aussi Sur une définition d'écran De 2400 par 1080 pixels On est sur un poids de 188 grammes Ce qui reste très léger Les points forts sont la dalle d'OLED Justement qui est très très bien Et juste très très bonne En termes de luminosité etc Vous avez une excellente performance L'Oxygène OS 11 est juste fou Au niveau du système d'exploitation C'est très très bien Basé sur Android 11 aussi bien sûr L'absence Alors les points faibles C'est l'absence d'étanchéité Le volet photo très moyen Tout ce qui est photo etc Et une autonomie relativement faible Mais ça reste vraiment un point Voilà C'est quand même un téléphone Qui reste un point fort Parce qu'il a de bonnes performances Il a quand même quelque chose De super correct Vous avez une très bonne autonomie Enfin une très bonne ergonomie Et un très bon design Au niveau du téléphone Et surtout son écran Qui est juste trop bien Au niveau de l'OLED Mais après ce qui est un petit peu Énergivore aussi Vous avez justement un post USB type C Qui permet de recharger très rapidement Et aussi Enfin un port justement Et deux cartes SIM Que vous pourrez brindre dessus Alors pas de port micro SD etc Ça commence Donc vous avez dessus justement 128 120 Hz Dessus Donc que vous pourrez régler Qui est par défaut Dans les paramètres Au niveau du rafraîchissement Donc pour les jeux C'est juste excellent Mais forcément ça va aussi Dévorer aussi un petit peu plus La batterie Forcément plus ça demande de ressources Plus ça dévore un petit peu Tout ça Donc là vous avez la version 8Go de RAM Mais il existe aussi La version 12Go de RAM Mais ce qui ne sert absolument à rien Ce qui est plus cher Et forcément C'est pas aujourd'hui 8Go de RAM Ça suffit largement Ou 6 pour un téléphone C'est largement suffisant Et on est quand même Sur de très bons indices de performance Je trouve que niveau photo Et niveau vidéo On est quand même sur quelque chose De plus correct Et de plus élaboré Que les précédents téléphones C'est quand même Moins pixelisé C'est quand même Plus détaillé Je trouve que par rapport A d'autres téléphones Après c'est à vous de me dire Mais franchement Je trouve que même les couleurs On les ressemble mieux Se voient davantage A vous de voir aussi Si vous voulez le tester Ou le prendre Ça il ne faut pas Hésiter non plus Vous avez donc Une autonomie D'environ 13h En full 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 Voilà Il faut l'utiliser A balle Donc vous avez quand même 13h Environ d'autonomie Bon après De 4500Ah Au niveau de la batterie Donc au niveau du stockage Et vous avez quand même Une recharge On va dire De 40 minutes Pour avoir à peu près Enfin vous avez un 100% Et à environ 13 minutes Pour environ Voilà 50% d'autonomie Donc c'est correct Si vous utilisez Ça dépend Si vous utilisez Le bloc de 45W Ou de 65W Qui est largement compatible Mais le smartphone Ne se chargera Qu'en 27W Maximum Voilà Parce que c'est C'est le téléphone Qui est comme ça Donc juste même Si vous mettez Un bloc de 45 Ou de 65W Ça reviendra Au même Voilà Donc c'est un très bon téléphone Qui va durer sur la durée Surtout vous avez quand même Un système d'exploitation De dernière génération Donc il n'y a pas de soucis De ce côté là J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez surtout pas A laisser un petit pouce bleu Ça me soutient énormément D'aller voir Les liens en description Bien sûr Ça soutient aussi bien sur la chaîne Et je vous retrouve A la fois prochaine Pour de nouveaux objets high tech A la prochaine Ciao ciao